Alors aujourd'hui la nouvelle question podo c'est comment se débarrasser efficacement d'un corps. Alors j'ai fait une vidéo sur comment différencier un corps, une verrue et un durillon. Je vous invite à aller la regarder si ce n'est pas déjà fait pour déjà partir sur le bon diagnostic. Alors comment se débarrasser d'un corps ? Vous avez deux types de corps. Vous avez les corps qui sont sur les orteils et vous avez les corps qui sont sous le pied. Les corps de toutes les manières c'est dû à une seule chose, c'est un excès de pression sur la peau et donc la peau s'épaissit pour se défendre. Alors quand on parle des corps sous les pieds, c'est parce que vous avez une forme de pied ou une hauteur de talon qui ne convient pas. Donc là c'est un problème généralement de chaussage et il faut faire des semelles orthopédiques. Il n'y a pas de moyen miracle, vous trouvez des traitements en pharmacie mais souvent ceux-ci sont inefficaces. Ensuite vous avez les corps qui sont sur les orteils. Alors là c'est la partie qui va nous intéresser. Contrairement aux corps qui sont sous les pieds, les corps qui sont sur les orteils peuvent être retirés et disparaître de manière irréversible par vos propres soins. C'est possible. Alors les corps sur les orteils c'est dû de manière très régulière à un conflit avec la chaussure. C'est à dire que votre chaussure est soit trop serrée, trop rigide ou alors vous avez une zone de couture qui vient frotter sur votre orteil. Et par conséquent l'excès de pression va créer un corps. Bon il y a quelques exceptions, c'est aussi les corps entre les orteils mais souvent c'est dû aussi à une chaussure qui est trop serrée qui va appuyer sur les orteils et vous allez faire un corps entre les orteils. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas-là ? Et bien déjà la première chose c'est évident mais il faut le dire, il faut des chaussures plus larges, plus souples avec le moins de couture possible. Donc je vous conseille plusieurs choses. Essayez de prendre une pointure supplémentaire, choisissez vos chaussures plutôt le soir plutôt que le matin lorsque le pied a déjà gonflé pour être sûr d'être trop large plutôt que trop serré. Ensuite vous pouvez trouver en pharmacie des petits écarteurs, des protections en silicone qui vont protéger l'appui sur vos orteils. Vous pouvez également glisser une simple compresse de coton, vous pouvez aussi mettre des pansements. Mais le critère vraiment important c'est le fait d'être serré dans votre chaussure. Si ces conseils ne suffisent pas à réduire voire même à faire disparaître vos corps, je vous invite tout simplement à aller voir votre pédicure podologue. J'ai fait une vidéo sur qu'est-ce qu'un soin de pédicurie avec toutes les questions annexes qui peuvent être posées autour du soin de pédicurie. Si vous ne l'avez pas vu et bien je vous invite à la regarder et moi je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 ... ...